Ok, bonjour, on va commencer. Alors, merci d'être là. On va commencer. Alors, je m'appelle Éric Martin, professeur au département de philosophie du Cégep. Je suis accompagné par Clément Arnoul, qui est aussi professeur au département, mon estimé collègue, qui va m'aider parce qu'ensemble, nous allons recevoir vos questions durant la conférence. Donc, certains d'entre vous vont préparer des questions, sinon il y a peut-être des questions qui vont vous venir durant la conférence. Il suffit d'envoyer, comme c'est écrit derrière moi, un émiot à Clément Arnoul. C'est lui. Donc, Clément va lire vos questions et on va pouvoir les transmettre à nos conférenciers, conférencières. Conférenciers seulement aujourd'hui. Ah, d'habitude. Alors, le thème de la conférence, aujourd'hui, on a demandé à des militants d'expérience, des gens qui ont non seulement une réflexion, on pourrait dire, philosophique sur la société, mais qui ont aussi posé des actions dans le réel pour essayer de transformer le monde, on pourrait dire ça, Pascal. Et ils sont donc venus de Montréal pour parler avec nous. On est chanceux de les avoir, chanceux de les avoir. Donc, c'est Pascal Lebrun qui est juste ici. Et ensuite, le deuxième intervenant sera Olivier Huard du collectif Antigone. Et il y aura une période de questions après chaque petite présentation. Donc, envoyez vos questions à Clément. Je prends la peine de vous demander, s'il vous plaît, de respecter les conférenciers. Donc, de ne pas parler durant la conférence, de ne pas jouer sur le téléphone, de ne pas écouter de films, de ne pas déranger la conférence. S'il vous plaît, si vous n'avez pas le cœur à ça, allez faire ça à l'extérieur. Respecter les gens qui sont ici, aussi bien nos invités que les autres qui veulent écouter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, on va procéder avec notre premier intervenant. Il s'appelle Pascal Lebrun. Il va s'adresser à nous pendant environ 20 minutes. Merci, Pascal, d'être là. Bien, merci. Bonjour tout le monde. Éric m'a demandé aujourd'hui de venir vous parler un peu du lien entre la pensée et la pratique. Puis la manière dont je vais faire ça aujourd'hui, c'est un peu de vous résumer mon parcours personnel pour vous montrer comment ces deux choses-là ont eu un impact sur moi, ou comment ils ont interagi entre elles. Donc, on parle d'activisme, évidemment, on parle de pensée philosophique plus politique aujourd'hui. Je viens d'un milieu ouvrier très ordinaire, petite classe moyenne, mais mon père était très politisé, même s'il n'avait pas eu accès à l'éducation supérieure. Il s'intéressait toujours aux choses du monde, et j'ai grandi un peu dans un environnement de discussion et d'intérêt de cette nature-là. Comme beaucoup de gens à mon époque, moi j'étais adolescent dans les années 1990, c'est les référendums de 1992 puis 1995 qui ont été mon éveil politique. Puis, donc c'est la question nationale au Québec qui a été mon premier ancrage, ma première cause politique, si on veut. Mais j'avais quoi? 14 ans. Donc, à l'époque, je m'informais, en fait, j'agissais peu ou pas encore, mais je m'intéressais aux enjeux liés justement aux relations entre le Québec et le Canada, la condition canadienne-française, le colonialisme. Et de là, en fait, je me suis intéressé aussi à l'impérialisme en général. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet dans les maisons, et c'était surtout les documentaires qu'on pouvait écouter à des postes comme Canal D, par exemple, qui étaient ma source d'information. Je m'intéressais à l'histoire, surtout des Amériques. Je me suis rendu compte qu'évidemment, il n'y avait pas qu'au Canada qu'on avait vécu le colonialisme, puis qu'à la limite, les Canadiens français n'étaient pas ceux qui avaient connu le pire de tout ça. Mais ma réflexion s'orientait sur la recherche des causes de l'impérialisme, de la domination, de l'injustice, de la domination entre les peuples. Puis ça, ça m'a amené à découvrir les enjeux liés au capitalisme. Parce que cet impérialisme-là, généralement, il est toujours fondé sur le besoin d'une exploitation de ressources, en fait. On occupe une population et un territoire pour prendre ses affaires, grosso modo. Et ça fait que j'ai développé des idées qui sont très à gauche, très rapidement. Je me suis intéressé au socialisme au sens large du terme. Je me suis, depuis ce temps-là, toujours opposé au système économique qui domine, depuis des décennies ou des siècles dans le monde occidental, et maintenant sur la planète entière à peu près, qui est le capitalisme. Quand j'ai eu 17 ans au secondaire, à la toute fin, j'ai vu passer dans mes activités scolaires une offre pour s'impliquer dans un collectif d'amnistice internationale. Puis c'est le moment où je me suis dit, je vais arrêter de chialer, de critiquer, je vais commencer à agir. Je me suis impliqué dans l'amnistice internationale tout le long de ma cinquième secondaire, puis le long de ma première année de cégep. À ce moment-là, c'était le 40e anniversaire d'amnistice internationale, puis je suis allé participer au congrès annuel à ce moment-là. Puis il y avait une espèce de bilan qui était fait, une analyse qui était produite pour le congrès sur les 40 ans d'existence d'amnistice, voir son impact dans le monde. Et ce qu'on constatait à l'époque, c'est que le nombre... Vous savez, Amnistice internationale, c'est un organisme qui a d'abord été fondé pour lutter pour la libération des prisonniers politiques dans le monde. Et donc ce qu'on constatait, c'est qu'en 40 ans, le nombre de détenus politiques dans le monde avait diminué de 90 % et on avait de très bonnes raisons de croire que c'était l'action d'amnistice qui avait eu cet impact-là. En parallèle, ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait une augmentation tout aussi proportionnelle du nombre d'assassinats politiques dans le monde. Et on dressait le constat un peu glauque. En fait, c'était aussi l'action d'amnistice internationale qui avait engendré ça. C'était trop lourd pour les gouvernements autoritaires de détenir des gens en prison. Maintenant, il y avait des exécutions extrajudiciaires, des disparitions, des enlèvements, des assassinats. Et Amnistice avait très peu de prise là-dessus. C'est facile de demander si cette personne-là est en prison chez vous, libérez-la. Demain, on demande une nouvelle enquête, on veut savoir ce qui s'est passé. Bref, Amnistice arrivait à un constat un peu de cul-de-sac à l'époque et ça m'a poussé à dire que ce n'était pas la bonne voie pour s'impliquer. C'était aussi l'époque du Sommet des Amériques qui a eu lieu au printemps 2001. C'était la toute fin de mon année de cégep. J'avais joint l'anistice mouvement étudiant. J'étais à l'association étudiante au cégep de Drummondville. Puis on a passé toute notre dernière session de cégep essentiellement à organiser la manifestation au printemps 2001. Ça a été un gros événement, stressant. À l'époque, j'avais 19 ans, même pas. En tout cas, à peine. Bon, la police s'appelait chez nos parents. Les médias en parlaient tous les jours. Ils montraient des gadgets que les policiers allaient utiliser, les balles de plastique, les T-shirts, ainsi de suite. Puis, pendant des mois de tension qui se sont grimpés, on a eu deux jours de furie. Puis après ça, bien, une espèce de dépression, de post-partum qui suit ces événements-là. Finalement, je passe mon sagesse, je déménage. J'étais à Drummondville à l'époque. Je m'en vais à Montréal pour des études universitaires. Puis, je me cherche d'autres lieux pour militer. Je ne suis plus dans le mouvement étudiant, je ne suis plus dans l'amnestie. Qu'est-ce que je fais? Bien, le fait d'être à l'université m'a fait rencontrer des gens. Je participais à des manifestations à partir de là. Mais je m'étais installé dans un quartier qui s'appelle Pointe-Saint-Charles. Quartier que j'habite toujours et qui est devenu vraiment le centre de mon implication politique. Pointe-Saint-Charles, c'est un ancien quartier ouvrier. À l'époque, ça l'était encore. C'était très pauvre. On était au tout début du processus d'embourgeoisement. Les gens comme moi, les étudiants ou les artistes sans argent, qui n'avaient pas une scène, on arrivait parce que ce n'était pas cher. Les gens, bien, en guillemets, ne voulaient pas aller s'installer là. C'était sale, c'était violent. Mais c'est un quartier qui avait une histoire communautaire, qui a plein très fort, avec une longue historique de lutte, un très haut taux d'habitation communautaire, sans plus lucratif, beaucoup de coopératives, beaucoup d'organismes communautaires. Et je me suis implanté là. On était plusieurs à avoir fait le sommet des Amériques, à se retrouver dans cette situation-là. Et on a commencé à lutter sur une base locale. Bon, les enjeux qu'on vivait à l'époque, c'était les débuts de l'embourgeoisement. Les reconversions duplex et du triplex en maison familiale. Ce qu'on appelle aujourd'hui des rénovictions. La reconversion des usines en condos. Il y avait énormément d'usines abandonnées dans le quartier. Et à partir de là, mes intérêts politiques ont évolué. Comme la pointe, c'était un quartier avec une longue histoire. On a rencontré des militants plus âgés que nous. Je pense à des gens, par exemple, comme Marcel Sévigny, qui avait été militant pour le logement coopératif pendant des années. Il avait même été conseiller municipal. D'abord avec le RCM, à l'époque, où ça avait encore semblant d'être à gauche. Puis il avait claqué la porte parce que ça n'est à rien. Il restait indépendant, conseiller municipal, jusqu'en 2000. Puis il s'est retiré. Et comme ses 15 ans de vie politique active l'amenait à un constat d'échec, en fait, il a quitté tout ça et il a adopté des positions clairement anarchistes à partir de ce moment-là. L'anarchiste commençait à être à la mode à gauche à la fin des années 90. C'était l'époque du mouvement intermondialiste. Ces idées-là revenaient, si on veut, après la déconfiture du bolchevisme en Union soviétique. C'est encore très proche. Moi, je me souviens avoir vu tomber le mur de mes yeux à la télévision. Donc, il y a une réorientation. Et par contact avec ces gens-là, avec les gens avec qui je militais, j'ai adopté des positions très proches ou même, là, donnant ce qu'on appelle le municipalisme libertaire, les idées de Murray Goachin. Donc, des arrestations dans des manifs, des projets, bon, des luttes. On était tout le temps rendus au conseil d'arrondissement pour écœurer les élus locaux qui étaient essentiellement corrompus. C'était l'époque de Pierre Bourque et de Gérald Tremblay. Puis, en fait, toutes ces actions-là nous ont amenés à développer un projet. On voulait empêcher l'embourgeoisement. Les groupes communautaires n'y arrivaient pas, ne luttaient pas assez, à notre avis, en tout cas, pas assez fort. Et donc, on a fini par s'organiser, faire des actions qu'on voulait plus durables. Et donc, on a organisé un squat en 2009. Un squat pour organiser quelque chose qu'on appelait un centre social autogéré. Donc, un projet un peu à l'européen où un antifice abandonné était repris pour servir de lieu un peu alternatif, culturel, politique, offrir des services qu'on n'a pas dans un quartier défavorisé. Ça a été un gros événement. Je passe ça très vite. Je résume 25 ans de ma vie en 20 minutes. Mais bon, bref, on s'est fait virer par le SWAT du SPVM en quelques heures. Mais ce projet-là a eu beaucoup de pitié. Et donc, à travers toute cette période-là, je dirais, des années 2000, ma vision de l'organisation politique, elle est très claire. Elle vient de la pensée de Bookchin. Mais au fur et à mesure que je milite et que je débat avec les gens qui m'entourent, ou même avec les gens avec qui je ne suis pas d'accord, je découvre des manques. Notamment en économie. Il y avait très peu de propositions concrètes d'organisation économique pour une société non capitaliste à l'époque. J'avais commencé ma maîtrise en sciences politiques à ce moment-là. J'ai fait des études en sciences pauvres après le Ségère. Et j'ai choisi de tout réorienter. J'avais commencé sur d'autres choses. Mais les gens avec qui je militais, en fait, à l'intérieur de ça, il y avait des gens qui étaient éditeurs, par exemple, qui sont devenus des amis parce que, bon, on va se faire tabasser par la police en sciences, on va créer des liens. Et, bref, j'ai réorienté mes choix d'études vers l'économie politique. J'ai travaillé à la maîtrise sur un sujet qui s'appelle l'économie participaliste. C'est une proposition de réorganisation vraiment intégrale du système économique de notre société. Je n'ai pas été convaincu, mais ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur plein d'autres propositions aussi. Et j'ai poursuivi mes études. J'ai terminé mon doctorat l'année passée. Je tombe toujours en économie politique. Cette fois-là, j'ai travaillé sur les propositions de Pierre-Joseph Troudon, le premier penseur à cette dit anarchiste. Et, finalement, mon action politique m'a amené à devenir un théoricien de l'économie, d'un point de vue anarchiste. À travers ça, en parallèle, les idées que je découvre, j'ai envie de les mettre en pratique aussi ou de les essayer, de les tester dans la réalité. Et tout ce qui se passe dans Pointe-Saint-Charles depuis 20 ans, dans mon quartier, dans le milieu dans lequel je m'implique, amène des possibilités d'expérimentation. Le collectif qu'on était un peu au début des années 2000 a fini par organiser un gros squat, qui était un gros événement. On parle de plusieurs centaines de personnes. En 2009, ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas un échec pour autant. Parce que tous les gens qu'on a réseautés puis organisés autour de ce projet-là, bien, ils ne se dispersent pas puis ils n'abandonnent pas. Il y a une autre lutte politique qui s'engage pour la récupération d'un édifice industriel dans le quartier puis on finit par l'obtenir. On exproprie un quartier, un bâtiment, pardon, immense. C'est à peu près un hectare sur deux étages qu'on appelle le bâtiment 7 dans la Pointe. C'est un ancien atelier ferroviaire. Et on a réussi à l'exproprier à son propriétaire, qui, je ne sais pas où est-ce qu'il en est rendu aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le plus gros propriétaire foncier du Québec, associé à la mafia italienne, la totale. Un adversaire très facile à critiquer publiquement. Et, en fait, on a réussi ce bâtiment-là. Aujourd'hui, il nous appartient, on en est légalement propriétaire. Et là, bien, il a fallu changer un peu la dynamique. C'est-à-dire que, tant qu'on n'avait pas gagné, c'est nous qui contrôlions l'agenda. On faisait le manif où on veut, quand on voulait, on dérangeait, entre guillemets, qui on voulait. Maintenant qu'on avait gagné, on devenait dépendant des agendas, des institutions dont on venait dépendante. Les bailleurs de fonds, par exemple. La décontamination. On ne pouvait pas rentrer dans l'édifice tant que la décontamination n'était pas faite. Des choses comme ça. Mais, bref, là, cinq ans maintenant, le bâtiment a ouvert. Et là, il y a eu toute une pléthore de projets. Moi, je me suis impliqué dans un projet qui s'appelle Le Détot. C'est une épicerie sans but lucratif. Notre but était très clair. C'était de fournir une alimentation qualité au prix le plus bas possible. Et la manière qui nous apparaissait la plus évidente, en fait, de réussir, malgré le fait d'être un petit commerce, à fournir des prix bas à comparer au supermarché, c'était de, en guillemets, ne pas payer la main-d'oeuvre. C'est-à-dire qu'on invite les gens à joindre le projet en en devenant membre. Les membres sont appelés à fournir trois heures de travail par mois à la caisse, sur les comités, sur le plancher. Et comme ça, on a une masse salariale très réduite. L'idée, c'est qu'au début, on n'avait personne. Bon, il a fallu engager des gens parce que, réalisamment, on avait des besoins de coordination ou d'un fil continu à travers tout ça. Mais encore aujourd'hui, le groupe du travail est fait par les membres. En échange, les membres ont un rabais sur les prix. Il y a un prix membre, un prix non membre. Mais, grosso modo, on réduit nos dépenses comme ça. Et ça cadre avec la vision politique qui était à l'origine de ce projet-là, qui en était une, de prise en charge collective de l'alimentation. On est tous et toutes dépendants des distributeurs de nourriture. On a tous besoin de manger à tous les jours. En fait, il y a des gens encore dans mon quartier qui ne mangent pas à leur faim. Alors que, surtout dans les dernières années, le prix de la nourriture a explosé. Et ce qu'on voulait, c'est que, selon nous, la solution à ces problèmes-là, elle n'était pas individuelle, sortir telle personne de la pauvreté, donner un travailleur social au dossier de cette personne-là, et ainsi de suite. C'était de prendre en charge collectivement l'approvisionnement de nourriture dans notre quartier. Donc, on avait une vision politique très collectiviste, je dirais à la limite républicaine, qui faisait consensus dans le collectif fondateur et qui, encore aujourd'hui, malgré tous les inconvénients, les déceptions, les échecs mineurs qui peuvent entraver notre chemin parce qu'on rencontre des choses dans la réalité qu'on ne prévoyait pas, que ce soit d'ordre interpersonnel ou institutionnel, financier, et ainsi de suite. Ce projet-là, il le tient toujours et il donne une direction claire, non seulement au projet d'ensemble, mais à ses membres, aux membres qui s'y impliquent. À l'inverse, il y a des projets dans lesquels je me suis impliqué où je n'ai pas vu de cohérence politique claire, sont partis un peu dans toutes les directions, se sont écartelés, souvent se sont entre-déchirés, parce que ce n'est pas parce qu'on est à gauche qu'on veut la même chose pour la société, qu'on aspire au même projet de société et c'est quelque chose qui est peu compris, malheureusement, ce qui donnait souvent des dialogues de saufs. qu'on ne comprenait pas que les gens face de nous avaient des positions politiques qui étaient en fait différentes et là, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi on ne se comprenait pas. Donc, mon temps achève, mais si je rappe tout ça rapidement, ce que je vous dirais, en fait, c'est que deux choses par rapport aux liens entre théorie et pratique, c'est d'abord, l'une et l'autre se nourrissent constamment l'une de l'autre. C'est les idées qui m'ont amené à m'impliquer. Mon implication m'a fait découvrir des choses que mes idées ne pouvaient pas à elles seules, ma réflexion ne pouvait pas me permettre de voir et il y a eu un aller-retour constant entre ces deux phénomènes-là. Pour reprendre l'auteur sur lequel j'ai travaillé à ma thèse, Proudhon disait « La pensée n'est de l'action et doit absolument y retourner sous peine d'échéance pour l'agent. » Si on a un seul des deux aspects, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Penser sans expérimenter, sans agir, c'est s'enfermer dans des vues qui peuvent devenir très dogmatiques, qu'on ne peut pas tester à la réalité. Puis à l'inverse, si on agit sans penser, on devient des boules pas de tête, on fait tout puis un peu n'importe quoi, on agit coup par coup, sans stratégie à long terme, sans vision, sans direction et ça mène à l'échec. Première chose. Deuxièmement, ça m'amène à dire qu'en fait, ces choses-là ne sont pas seulement en relation, mais elles sont nécessairement interreliées. C'est une seule et même chose, en fait. On peut difficilement les séparer, à moins, comme je disais tantôt, de s'enfermer dans un mode un peu isolé, que ce soit intellectuel ou pratique. et donc, dans les faits, ces choses-là, comme je disais, vont de l'avant ensemble et ça ne se termine jamais. On n'a jamais fini de réfléchir, on n'a jamais fini d'agir tant qu'on est en vie. C'est une seule et même chose. Donc, c'est un peu ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais être content de prendre vos questions. Merci, Pascal. Donc, merci. Les questions sont déjà arrivées. Pensez-vous que la société se concentre sur des débats qui ont vraiment de l'importance, autant que la question de la place du capitalisme en 2023 et ses dégâts? Sommes-nous sur le bon chemin ou avons-nous besoin de revoir nos priorités? C'est une grosse question. Il y a deux, je disais, je vois deux niveaux de réponse à cette question-là. un niveau plus large qui dépasse les milieux dans lesquels je me tiens, par exemple, la société dans son ensemble et dans son sens institutionnel, dans le petit sens du terme, je dirais, donc les médias, les partis politiques, ainsi de suite. Et là, c'est évident que les priorités, à mon avis, ne sont pas à la bonne place. Tout simplement parce qu'on est dans un cadre qu'on sait déjà ne plus être connable. L'économie politique capitaliste est fondée sur l'idée de la croissance, donc d'une exploitation constamment plus étendue de notre environnement, que ce soit son espace ou ses ressources. Et ça, on sait depuis 50 ans maintenant, en fait, que ce n'est plus possible. C'est confirmé depuis au moins 30 ans, garantie. Et on continue à aller vers le mur. Et ce qu'on nous offre, en fait, c'est des placebos ou des fétiches. « Ah, on va faire du recyclage, on va recycler plus de déchets, comme si ça allait changer quoi que ce soit. » On tente de nous faire croire, un, de nous donner bonne conscience, parce que dans le cadre de pensées très individualistes de la société libérale, c'est comme si la faute en revenait à chacun des individus pris séparément. « Ah, tu as un auto. Ah, tu recyclas ton plastique, Ah. » Et là, ça devient une espèce de concours de savoir qui qui est le plus vertueux ou moins polluant d'une personne à l'autre, alors que l'enjeu, il n'est pas là, il est dans la façon dont on organise la vie dans la société. Et c'est là que je dirais, si je passe à l'autre niveau, au niveau des mouvements plus militants, déjà plus engagés sur ces questions-là, là, la réponse devient oui et non. Je pense qu'il y a des angles morts qu'il faut qu'on compre. C'est en fait, c'est un peu pour ça que je me suis lancé dans la voie de la recherche en économie politique. Il y avait beaucoup de questions auxquelles on n'avait pas de réponse. Je pense aussi que l'individualisme ambiant dans notre société « contamine » ou vient déformer la vision de ce que la gauche devrait mettre de l'avant. Je vais limiter à ça pour ne pas trop prendre de temps et prendre d'autres questions, mais vite, ça serait ça. Deuxième question. Pour pouvoir questionner la théorie du capitalisme, il faut s'interroger sur notre rapport avec la liberté, l'autonomie et la conscience. Quelle valeur accordez-vous à cette triple exigence lorsque vous choisissez de dénoncer le travail du capitalisme? Bien, c'est des questions des étudiants. Très bonne question. Il dit bravo, les questions sont bonnes. Bien, écoutez, je vais être franc, en fait, je vais un peu éviter la question dans le sens où j'ai un peu cessé de dénoncer les excès du capitalisme par choix, pas parce que c'est pas important de le faire, mais parce que j'ai choisi de me consacrer à autre chose, c'est-à-dire à réfléchir sur les propositions de rechange concrètes parce qu'il y a énormément de critiques du monde en cours, du monde tel qu'il existe aujourd'hui. Vous en trouverez énormément sous tous les angles, même à droite d'ailleurs. C'est loin d'être tout le monde qui est satisfait de l'état des choses. Et j'ai laissé ça un peu de côté. Ce qui est sûr et certain, c'est que dans le cadre de ma réflexion, je me suis beaucoup centré sur les définitions de la liberté. Parce que j'en avais besoin essentiellement pour ma thèse, pour comprendre l'auteur sur lequel je travaillais, mais aussi parce que c'est venu éclairer les débats, les conflits dont je vous ai un peu laissé voir tout à l'heure dans les projets où je m'impliquais. c'est-à-dire qu'à mon avis, dans le monde moderne, il y a deux grandes conceptions de la liberté qui sont mutuellement exclusives. Une qui nous vient plus du monde anglo-protestant, donc centrée sur l'individu, où la liberté est conçue comme une absence de contraintes sur l'individu. Et là, vous avez tout un spectre des formes les plus radicales, par exemple libertariennes, je ne vous dois rien, je fais ce que je veux, ou plus modérées, où on va dire bien là, la liberté des uns s'arrête comme en celle des autres, ça prend une instance, par exemple un État qui viendrait mettre des règles de droit puis même avec une police pour empêcher les abus ou les excès parce que si on laisse la liberté absolue à tout le monde, bien là, mais comme l'homme, ça va être le cas. Et donc, il y a cette conception-là très individualiste qui est celle avec laquelle j'ai, moi, personnellement, été en conflit dans les projets dans lesquels je me suis impliqué et il y en a une autre qui est plus écrite du projet de la Révolution française c'est celle où la liberté n'est pas vue comme une chose ni individuelle ni comme une absence de contraintes, c'est un phénomène collectif, ça s'institue, ça se construit et c'est celle qui permet en fait à toute personne, à tout groupe, à toute partie constituante de la société de s'inscrire sur un pied d'égalité avec toutes les autres dans un ensemble qui le dépasse qui est la société, c'est-à-dire concrètement en fait de participer à l'édiction des règles et des normes qui vont poser des contraintes sur notre comportement individuel et collectif. Dans notre société, on va se donner, nous décidons ensemble que certaines choses seront inacceptables, le viol, le meurtre, par exemple, ainsi de suite. Et nous, nous donnons cette règle-là pour assurer notre liberté, pour l'exprimer et c'est comme ça qu'on va fonctionner en société, c'est comme ça que notre liberté va prendre forme. Merci. Vous avez parlé de votre envie de militer. Est-ce que cette envie est née d'un profond sentiment d'avoir été victime d'une injustice ou d'avoir constaté de l'injustice qui était vécue par d'autres personnes? Auquel cas, comment savoir si les actions que vous entreprenez sont les plus appropriées pour aider les gens en privé? Une autre bonne question. D'abord, ce sera un peu des deux. Par exemple, mon histoire familiale m'a amené à me poser ces questions-là. Mon grand-père a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est revenu de là moyennement blessé physiquement mais profondément blessé psychologiquement. Lui, il s'était engagé pour fuir de la misère. Il avait faim. Il travaillait 14 à 16 heures par jour pour un salaire qui ne lui permettait pas de manger. Il avait commencé à travailler à l'âge de 10 ans dans des chantiers de coupe de bourre en Gaspésie. Mon père a suivi un peu ses pas là-dedans. Il est devenu ses cocasses un peu mais mon père était policier en fait. Il est mort de son métier. Il a été blessé gravement au travail. Il a été invalide pendant plusieurs années. Son employeur l'a congédié. Il a été un an au chômage alors que j'étais tout jeune enfant. J'avais 4 ou 5 ans. Et donc, je me souviens de ça, de l'anxiété que vivaient mes parents de ne pas être capables éventuellement de nourrir leurs enfants. Alors, oui, je l'ai vécu. C'est clair que ça provoque un sentiment vibrant de besoin de justice chez moi. Mais, nécessairement, aussi, je l'ai vu chez les autres au fur et à mesure que je vivissais et que j'élargais mes horizons que je réfléchissais, que je m'informais. j'ai découvert des conditions qui sont vraiment pires que celles que j'ai connues, par exemple. Et, comment dire, le questionnement de savoir si mes actions sont les meilleures pour améliorer la condition des êtres humains, on ne peut jamais le savoir. Il n'y a personne qui connaît l'avenir et donc, on est constamment en recherche d'une solution qui n'est jamais complète. On n'a pas de... je n'en ai pas de plan à vous proposer. Voici les cinq étapes. On va avoir ça et ça va être réglé pour tout. Pardon. Et donc, ma réflexion et les actions que j'ai entrepris visaient des objectifs concrets. Par exemple, l'embourgeoisement dans mon quartier, ils mettaient des gens à la rue, ils déportaient littéralement. C'est une déportation. La moitié des gens que je connaissais de 20 ans dans le quartier, ils n'habitent plus là. Ils ont été poussés à l'extérieur par la hausse des loyers, par la transformation de leur logement en maison mi-familiale. Maintenant, une maison dans la pointe, ça coûte au-dessus d'un million. Tous ces gens-là sont partis arrière à cause de ça. Bon, mais ces gens-là, leurs conditions de vie sont dégradées. Est-ce que j'ai pris les meilleurs moyens possibles ou disponibles pour lutter contre l'embourgeoisement? Je ne sais pas. J'ai pris ceux qui, à l'époque, me semblaient être les plus pertinents, les plus performants, ceux qui allaient nous donner les meilleurs résultats. Je pense encore aujourd'hui, je n'ai pas remis cet aspect-là de mon action en question, mais la lutte contre l'embourgeoisement à Pointe-Saint-Charles comme partout ailleurs, je pense, dans le monde, c'est un échec. Entre autres, parce que ce n'est pas un collectif de dix anarchistes qui peuvent changer une pression institutionnelle aussi forte que ça. On n'a pas réussi à mobiliser d'autres milieux, d'autres gens autour de nous pour suivre nos actions à ce moment-là. Les groupes communautaires, par exemple, ont eu d'autres approches, à notre avis, à mon avis, à moi, en tout cas, qui ont été trop peu trop tard. Donc, là où, bon, aujourd'hui, l'épicerie, est-ce que c'est la meilleure façon d'apporter de la nourriture à bas prix? On ne le sait pas encore, on va le savoir plus tard, parce qu'on ne contrôle pas les marchés. Et donc, nous-mêmes, on achète la nourriture à un prix qui augmente constamment, avant de la revendre, après ça, avec une marge qu'on veut suffisante pour permettre la continuité du projet. C'est-à-dire qu'il y a un bénissement lucratif. S'il y a un surplus, notre but, c'est d'abord de maintenir le projet en vie et ensuite de baisser le prix. Mais est-ce qu'on va réussir à le faire? Ça fait juste cinq ans, il y a toutes sortes d'imprévus, d'inconnus, d'événements, je dirais, potentiellement conflictuels ont eu des problèmes à régler. Et donc, on va le savoir plus tard, est-ce que ça va marcher ou pas? Il faudra faire une analyse. Il y a des choses que j'ai faites dans le passé que je pensais être les meilleures actions. Je pense au début du monde du mouvement intermondialiste, les manifs, à toutes les semaines, les grandes manifestations, la désobéissance civile, finalement, les arrestations, les procès. Après coup, je pense que la manifestation, c'est un moyen qui est nécessaire, mais je le voyais comme une fin en soi à l'époque. et ça, à mon avis, ça n'a pas été utile. Mais il faut prendre du recul, il faut essayer. Et c'est là qu'on revient au thème de la conférence, la relation entre action et réflexion. On réoriente quand on se rend compte qu'on a pris une voix qui ne nous semble plus la meilleure ou que tout simplement que la situation change et qu'elle ne devient plus la meilleure, on rechange. Mais au bout du compte, on ne peut jamais le savoir à l'avance. Quelqu'un qui sait tout à l'avance, c'est quelqu'un dont vous devriez vous méfier profondément. Merci. Les questions sont très bonnes en passant. OK. Voici une autre. Vous avez dit que vous n'étiez pas pour le système économique actuel, le capitalisme. Qu'est-ce que vous nous recommandez de faire pour nous en sortir en tant qu'individus qui sommes pris dans ce système, par exemple, est-ce que vous êtes en faveur de la décroissance ou autre chose? Écoutez, je ne rentrais pas dans ça. Pourquoi je suis en faveur? Tout simplement parce que c'est vaste, c'est complexe et c'est le sujet d'une conférence voire d'une session courante. Par contre, je vais faire le lien de ce qu'on peut faire pour s'en sortir comme individu. Je vais ramener à ce que je disais tantôt quand je parlais que j'adhérais plus à une définition collective de liberté. On ne peut pas s'en sortir comme individu. Ça ne sert à rien d'essayer de s'en sortir comme individu. De toute façon, les actions que vous allez faire, un, vous ne pourrez jamais être en dehors de la société. Par définition, on n'est jamais en dehors de la société, on en fait partie, elle est en nous autant qu'on est en elle. Et même si vous allez vivre tout seul dans le bois caché, vous allez apporter vos mœurs, votre manière d'être, votre façon de voir les choses, votre manière d'agir, vos connaissances, vous allez encore faire partie de la société. Ce sera que la société aura engendré un phénomène de fuite chez des gens pour aller vivre dans le bois tout simplement. D'abord. Ensuite, le capitalisme, ce n'est pas juste des mœurs, puis une conscience, puis une façon de voir les choses, c'est des institutions qui sont très fortes. Elles sont très fortes tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de mettre d'énergie pour les entretenir. Elles se nourrissent d'elles-mêmes. Si je compare par exemple au système de planification centralisée qu'il y avait en Union soviétique, ça demandait un effort constant pour entretenir et à la fin, ces efforts-là n'ont pas été suffisants, le système s'est démantelé. Le capitalisme, si on ne fait pas d'efforts, ça roule très, très bien. Tout simplement, justement parce qu'il se fonde uniquement sur le comportement individuel, on laisse ça aller, puis ça donne un équilibre d'une manière ou d'une autre. Tant que voir plus de riches, moins de riches, plus de pauvres, moins de pauvres, c'est pas grave. Le capitalisme, il s'en fout que vous achiez de la nourriture biopause, ça crée un marché de plus, c'est tout. Et donc, il n'y a pas de... Acheter, c'est voter, c'est une erreur. Ce n'est pas une solution, c'est ça le problème. Et donc, qu'est-ce que je vous dis en tant que personne, vous voulez contribuer à sortir du capitalisme, ne le faites pas en tant qu'individu, organisez-vous en tant que mouvement. Et ce n'est pas obligé d'être très gros. Les collectifs auxquels j'ai participé, ça a rarement été plus de 10 personnes, souvent juste 5. Mais ce collectif-là est en lien avec d'autres collectifs. Il se fait d'heures, il fait des ententes, il participe à des luttes plus larges et plus globales. Et ça, ça forme quelque chose que j'appellerais réunition au sens large du terme, avec justement des règles de fonctionnement, des mœurs, une vision, une pensée et une action qui tentent de créer une voie sortie. À mon avis, elle est là la solution. Croyez-vous aux chances que Québec solidaire devienne un gouvernement au pouvoir d'ici les 10 prochaines années? Et croyez-vous que ce gouvernement pourrait réellement créer un revirement de situation quant à nos problèmes actuels? Bien, si je réponds oui à la première question, il faut que je réponds non à la deuxième. C'est déjà évident que des gouvernements fassent des différences pour vrai, mais je pense au premier mandat du PQ, l'assurance automobile, l'assurance santé universelle, des choses comme ça. C'est des vraies différences qui ont un impact sur la vie des gens. Est-ce que ça va nous permettre de sortir du capitalisme par contre? Non. À mon avis, le fait qu'on soit face à une extinction de masse, c'est une crise civilisationnelle majeure dans les prochaines décennies, nous force à adopter des solutions qui sont radicales, c'est-à-dire de quitter le système. À mon avis, l'heure de la social-démocratie est terminée dans le sens que des solutions de patchage pour produire un compromis social qui serait acceptable, c'est plus viable, ne serait-ce que parce que la crise environnementale va nous défoncer quand même à ce moment-là. Et donc, un, historiquement, les partis politiques, c'est le politologue qui nous parle, les partis politiques pour arriver au pouvoir ont nécessairement besoin de diluer leur projet, leur plateforme, leur discours. C'est une tendance qui est universelle dans les états de droit à régime représentatif, au moins en Occident, mais ça s'est vu ailleurs aussi. Plus un parti veut avoir de chances d'être au pouvoir, plus il doit aller rejoindre une masse large de gens et donc, plus il doit s'affairer à ne rien dire pour ne pas s'opposer des marges de l'électorat. Puis moi, j'ai fait science politique en analyse, en pensée, en économie politique. Il y a des gens qui sont... Moi, j'ai reçu des bourses pour mes études, mais il n'y avait pas de chaire d'études ou de financement pour le genre de truc que je faisais. Je peux vous dire qu'il y a de l'argent institutionnel et privé pour les gens qui cherchent comment tweaker un discours pour gagner une élection concrètement à eux autres et en ont de l'argent. pour l'argent pour la recherche, je veux dire. Donc, si QS en arrive, à moins d'une exception extraordinaire, ça arrive, je pense, au Chili, en 1970, personne ne pensait que la coalition des partis de gauche allait prendre le pouvoir. Il y a des moments comme ça. Mais un, notre système électoral est particulièrement mauvais pour créer ces surprises-là. Il est mathématiquement conçu pour donner une assemblée à deux partis et à rien d'autre. Quand il y a plus que deux partis dans un système parlementaire de Westminster, c'est parce qu'il y a une crise, il y a un changement encore, ou en tout cas un éclatement du pays. Et tôt ou tard, ou bien la chose va se diviser, se diluer, donc la fédération canadienne, par exemple, pourrait briser ou on va revenir à deux partis. Et donc, si QS, par exemple, se retrouve avec le parti entre guillemets de gauche, il va faire face à un autre parti qui va être à l'opposition ou au pouvoir chacun leur tour. Et donc, la masse des intérêts à représenter va être trop énorme entre autres parce qu'il va y avoir sûr de l'argent nécessairement dedans. Sans cet argent-là, vous ne financez pas votre campagne électorale, vous êtes moins crédible dans les yeux des médias et par extension dans les yeux de l'électorat aussi. Est-ce que QS peut prendre le pouvoir? Peut-être. Comme je dis, il y a une zone de flottement dans le sens qu'on a un parti à l'Assemblée nationale qui est très clairement établi, on en a trois autres qui sont en flottement. Lequel des trois va passer par-dessus ou est-ce que ça en sera un autre? On ne le sait pas. Mais ça, j'ai certain, si QS fait des choses intéressantes, il ne pourra pas régler le problème à la base. Un autre exemple, quand il y a eu un changement à l'État municipal à Montréal, quand le gouvernement de Gérald Tremblay est parti définitivement et qu'on a eu projet, ça a fait une différence pour nous. Si on avait eu la gang à Tremblay ou à Bourg-Cava, on n'aurait jamais réussi à exproprier le bâtiment dont je vous ai parlé tantôt. Ça a une différence concrète. Et donc, le vote pour des raisons stratégiques, je n'ai aucune opposition à ça, mais il ne faut pas croire que la solution à tous nos problèmes vienne là. Dernière question pour Pascal Lebrun. Vous parlez à partir d'une vision qui peut ressembler au socialisme ou au communisme. Je me demandais si vous avez été influencé par les idées de Lénine et de Marx. Est-ce que vous considérez que votre vision est d'extrême-gauche? Bon, plusieurs choses. Je n'ai pas été influencé du tout par les idées de Lénine ou du bolchevisme, voire du marxisme en général. Marx, c'est une autre chose. Je dirais que je vais distinguer le genre de Marx et le marxisme parce que ce n'est pas nécessairement pareil. Marx, mon intérêt pour lui est venu très tard pendant mes études doctorales. Ça fait moins de dix ans. Tout simplement parce qu'avant, on me le présentait comme le prophète d'une religion révélée et ça ne m'intéressait pas du tout. Ça ne reste pas mon auteur préféré en tant qu'anarchiste, ne serait-ce qu'à cause de l'histoire du mouvement de l'échicanes qu'il y a eu au 19e siècle et tout. Les auteurs que je préfère étaient des adversaires politiques de Marx. Ceci dit, je pense qu'il y a des enseignements très précieux à nous donner quand même. Moi, c'est vraiment plus les Proudhon et Bakounine, les fondateurs de la pensée anarchiste qui m'ont influencé. Ensuite, bon, le communisme. Au sens propre, le communisme c'est la communauté des biens, la propriété en commun des choses. J'étais blinqué là-dedans quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à militer. Mes études en économie politique m'ont rendu plus mitigé là-dessus. Je me qualifierais plus de mutualiste aujourd'hui, sans rentrer dans le détail, une autre approche encore avec certaines formes de propriété pas vraiment privées, plus comme une économie de coopérative, par exemple. Est-ce que je me considère d'extrême-gauche? Non, mais pour la raison que je vais donner, c'est qu'en fait, la définition du mot des extrêmes en politique, elle est problématique. c'est qu'il y en a deux en fait. On peut être extrême parce qu'on est au marge. Donc, comme il y a peu de gens qui ont mis idées, on pourrait dire « bien là, je suis à l'extrême-gauche. » Mais il y a aussi une autre exception à ce terme-là, c'est celui de la violence politique. Et là, je ne suis pas en faveur d'actions terroristes, par exemple, ou de soulèvement armé à proprement parler. je ne pense pas malheureusement qu'on peut faire fi de la violence en politique. Elle existe déjà, elle est juste normalisée. Donc, un changement impliquerait aussi malheureusement son quota de violence. Ceci dit, je ne l'appelle pas de tous mes vœux. Je ne pense pas que c'est un moyen d'action. À mon avis, c'est une conséquence déplorable de tout ça. Il nous reste une minute ou deux. C'est quoi l'anarchisme? Parce qu'il y a peut-être des étudiants qui ne savent pas ce que c'est. Il y a plusieurs définitions. Dans l'anarchisme, il y a justement des gens qui vont se placer plus dans une perspective libérale, comme je l'ai fixé tantôt, la liberté libérale, l'absence de contraintes sur le comportement individuel. C'est l'idée de l'individu souverain de lui-même qui s'associe aux autres quand il est bon ça lui semble. Il y a des formes très à gauche. Les gens vont adopter un communisme anarchiste, par exemple. Je dis ce que j'appelle un communisme négatif. Il n'y a plus de propriété privée parce qu'il n'y a plus de propriété. On abolit l'argent, on abolit la propriété sans les remplacer par d'autres institutions. Il ne reste que les individus. Mais la frange droite de ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement libertarien, un capitalisme pur, sans État, avec que des individus propriétaires sur un marché. Moi, je m'inscris plus dans l'autre frange, donc perspective plus socialiste ou républicaine d'un anarchisme qui représente une prise en charge collective, donc une construction collective d'institutions qui nous appartiennent pour vrai. Si je prends le cas des institutions politiques qui existent actuellement au Canada, elles ont été imposées par un monarque britannique, reprises par les élites locales ici, qui l'a fondée, mais il n'y a jamais eu de référendum, il n'y a jamais eu d'assemblée constitution. On n'a jamais collectivement choisi qu'on aurait ces institutions-là, que ce soit la propriété, l'économie du marché, le capitalisme, l'État, le parlementarisme, il n'y a rien de ça qu'on a choisi, dans les faits, il n'y a rien de ça qui nous appartient. On peut être d'accord avec ça, mais dans les faits, elles ne viennent pas de nous quand même. Donc l'anarchisme que je promue, c'est celle de la reconstruction d'institutions qui sont les nôtres, qui sont celles qu'on aura choisies et que nous voudrons. Et donc, si j'en reviens à la question précédente, est-ce que je me considère d'extrême-gauche? Non. Par contre, je me considère de gauche radicale, c'est-à-dire, on ne peut pas aménager les institutions qu'on a pour essayer de régler les problèmes, il faut les remplacer complètement. Merci beaucoup, Pascal. C'est très clair, surtout à la fin comme ça, bien résumé. Les questions étaient excellentes, on en a plein d'autres, mais on va passer à notre deuxième présentation. Mais juste avant, on a une vidéo, parce qu'Olivier voulait vous montrer une vidéo de ce qui s'est passé l'an dernier, c'est ça? Une action au terminal pétrolier 9B. Donc, on regarde une petite vidéo et après, on écoute les vidéos. C'est une action d'environnement. On réclame un peu clair pour la fermeture du pétrolier 9B. Il n'y a personne qui a envie d'être enchaîné ici ce matin. On fait ça par nécessité. Face à une action gouvernementale, on est obligé de faire ça. pour exiger la fermeture de cette pipeline. Un pipeline qui traverse des fêtes de cordon à Terre-de-Gaix. Il y a eu déjà de nombreuses fuites et qui met en danger l'eau potable de plus de 3 millions de Québécois. Le pipeline-là, il transporte du pétrole fait à base de sa vitrineille, qui est le pétrole le plus polluant au monde. Le pipeline passe à travers des rivières, des prairies, des Outaouais et des mille-îles qui se jettent toutes dans le feu de Saint-Laurent. Notre demande est claire. On veut un plan de diminution du flux du pétrole dans la ligne ainsi qu'une date de fermeture définitive du pipeline. Et dans le cadre de la crise climatique que nous vivons, l'important de cesser l'exploitation de ce type de pétrole est de mettre en place des actions et un plan concret pour quitter les énergies fossiles. Il faut agir! Maintenant, il faut dans 50 ans il faut agir! Maintenant, il faut dans 50 ans il faut agir! Maintenant, il faut dans 50 ans il faut agir! Maintenant, je suis en direct du pipeline 9B. On a déjà installé quelques bannées ici en France à s'installer. On a vu un demi-million de gens marcher dans la rue pour l'environnement et malheureusement, on ne voit aucune action de nos gouvernements. Si je fais ça aujourd'hui, bien moi je pense à mes enfants. C'est eux que je pense avant tout, je pense à mon petit gars, ma petite fille. J'aurais honte d'un monde que je leur laisse parce que j'ai pas très peu les moyens pour faire en sorte qu'ils se retrouvent dans un endroit meilleur que celui que j'ai laissé. Donc j'espère que c'est pour vous la même chose. C'était parti des principes de la délivrance civile. On ne se cache pas et on coopère avec les autorités lorsqu'ils le font. Alors on vient de voir une action de désobéissance civile dans un terminal pétrolier. Olivier Huard va participer à cette action. Donc je lui cède la parole pour qu'il nous explique « C'est quoi le collectif Antigone et pourquoi vous avez fait ça? » Oui, bonjour. En fait, je voulais vous montrer une vidéo parce qu'aujourd'hui on parle des idées d'ailleurs d'action. Je ne sais pas si vous l'avez vu de cette perspective-là, mais dans une action comme ça, il y a énormément de réflexions. Il y a beaucoup d'idées qui ont été pitchées en deux minutes. Donc premièrement, le collectif Antigone a déjà une idée ici. Est-ce que des gens qui connaissent l'histoire d'Antigone? Ce n'est pas un jeu de mots, en fait, ce n'est pas contre les fusils, ce n'est pas Antigone. C'est une histoire grec, du grec ancien. C'est la plus vieille référence en littérature sur la désobéissance civile qu'on a trouvée, qu'on connaît. Donc je vous invite à lire le roman, sinon il y a un beau film québécois qui est sorti de trois ans là-dessus. Donc nous, on est un groupe d'écologistes, des activistes. Pour moi, un activiste, c'est un technicien de la philosophie, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont prendre des idées et qui vont les opérationnaliser dans le concret. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé qu'on allait déjà commencer nous-mêmes à faire nos propres choses. on a appris à grimper, à faire des actions directes non-violentes, à toutes sortes de façon sécuritaire, à faire des médias, à faire du graphisme, à monter des plans d'action, à faire du repérage aussi, contourner les autorités. Donc, on a tout appris à faire de l'action directe, mais au départ, l'idée de ça, c'est pourquoi on fait ça au lieu de juste aller voter, faire des pétitions, des manifs. C'est parce qu'on vient avec un constat que les autorités, le gouvernement actuel, ne nous sauvera pas de la crise climatique et comme les autorités actuelles ne nous sauvera pas de la pauvreté et d'autres crises sociales. Sauf que nous, on a décidé qu'on prenait la cause de l'environnement et on a décidé qu'on prenait l'action nous-mêmes. Donc, ça, c'est des exemples d'actions qu'on fait pour essayer de faire bouger les choses. Ces actions-là se valent autant que d'autres. J'écoutais Pascal, c'est admirable ce que tu as fait. Ce n'est pas parce que nous, on se met en danger ou on grimpe que nos actions ont plus de valeur. L'important, c'est de faire quelque chose. Ce qu'on se dit souvent entre nous, c'est est-ce que notre action est la meilleure? On ne le sait pas. La seule assurance qu'on sait, c'est que si on ne fait rien, ce n'est pas ça. On commence avec ça et on fait le mieux qu'on peut. Prochaine slide. Donc, ça, c'est des actions passées et juste pour vous dire comment c'est authentique. Mon T-shirt est ici. C'est le logo de l'action qu'on avait faite. Je ne compte pas les menteries. On a fait vraiment cette action-là. en fait, c'est un an jour pour jour demain, le 19 octobre, qu'on a bloqué la fin de la pipeline 9B. En fait, pour ceux qui connaissent un peu le réseau de transport pétrolier des salles bitumineux de l'Alberta, l'extension la plus à l'est de la distribution de transport des salles bitumineux au Canada, c'est le port de Montréal-Est où ils chargent les bateaux. Donc, moi, j'étais dans l'équipe de grimpeurs. On a monté dans les tours que vous avez vus dans la vidéo qui, ces tours-là, servent à remplir des bateaux pétroliers puis après ça, les salles bitumineux vont sur Saint-Laurent. Donc, on a monté cette action-là. Ça a pris au moins trois ans de réflexion et d'organisation et de construction parce qu'il a fallu construire comme tellement qu'on vous a vu le voir. Et à travers tout ça, c'est sûr qu'on s'est posé la question comment agir, quoi faire et face à la crise climatique, c'est une question très, très vaste. On sait que, ultimement, c'est le capitaliste qui crée la crise climatique puis c'est le capitaliste et les institutions financières et les gouvernements alliés qui sont en train de tout scraper notre avenir en ce moment. La vôtre, surtout, moi, je suis un petit peu plus vieux, mais on va le vivre quand même. Puis mon gars de 14 ans, bien, en tout cas, j'ai fait de bonne chance. Mais en ce moment, le constat, c'est qu'il y a plein de gens qui savent ce qui se passe et qui ne font rien et pire que ça, qui continuent. Les pétrolières, en ce moment, vont juste continuer à vendre leur pétrole jusqu'à ce qu'ils soient obligés d'arrêter. Ils ne vont pas faire la chose responsable de faire comme « Oh, ce qu'on fait est nuisible. » Non, non, ils vont juste continuer à faire de l'argent jusqu'à ce qu'ils soient obligés d'arrêter. Donc nous, on s'est dit qu'on va prendre au moins un morceau de ça, on va fermer ce tuyau-là parce que les pipelines, c'est la manière la plus économique de transporter du pétrole et donc, si on leur bloque ce moyen-là, les prix du pétrole vont augmenter. Éventuellement, ça va devenir non rentable et ils vont fermer. C'est une bonne état de semaine. Prochaine slide. Juste pour que vous soyez vraiment sûr que je dis la vérité, je suis un vrai grimpeur. Il y en a des fois qui ne me croient pas. C'est mon métier dans la vie, je suis grimpeur industriel et d'ailleurs aussi. Évidemment, les formations pour les activistes en désobéissance civile et en grimpe pour faire des actions sécuritaires. Les images que vous voyez, c'est l'action au stade olympique. C'est une action qu'on a faite sous le chapeau de Greenpeace, mais c'est une des idées que je voudrais... Il me reste combien de temps? Je suis parti à parler et je n'ai même pas... Il me reste 10-15 minutes. C'est ça, je n'ai même pas parti mon moniteur. Je vais me mettre 15. Donc, une première idée que je voudrais partager avec vous, c'est l'empowerment. C'est la prise en réalisation de ses propres capacités. Toute notre gang d'amis, ça faisait à peu près 10 ans qu'on était activistes pour Greenpeace et souvent, ce qui arrivait, c'est qu'on attendait qu'on se fasse appeler, on voyait des situations, on se disait il faut faire quelque chose. Là, on appelait les gens de Greenpeace et là, les gens, des fois, des organisations, des ONG, ont d'autres agendas, ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas d'être pas. puis ça, c'est en 2018 quand le gouvernement Justin Trudeau voulait acheter un pipeline et il l'a fait finalement. Nous, on a protesté très fort contre ça. Le pipeline de Johnson Mountain en ce moment qui est en Colombie-Britannique, vous et moi, on est propriétaire d'un pipeline dont personne dans le secteur privé ne voulait mettre un sou là-dedans. On a mis des milliards et les coûts sont en train d'exploser en ce moment. Donc, ne dites-vous pas pourquoi les industries privées ne vont pas investir mais en ce moment, bravo, on est propriétaire d'un pipeline, vous et moi. On a monté cette action-là et à l'intérieur de cette action-là, on s'est rendu compte qu'on est capable de faire nous-mêmes nos actions. Donc, ça, c'est en 2018. Donc, prochaine slide. Ça, c'est la vidéo. Ben oui. On a décidé que... Non, recule avant, ça, c'était un punch. On a décidé qu'on allait nous-mêmes faire notre propre collectif et qu'on allait nous-mêmes faire notre propre action. Et de dire ça, c'est beau, mais après ça, ben là, ça coûte cher de faire des actions. Ça prend beaucoup de temps, on a tous des jobs, on fait ça bénévole. Donc, c'était quand même quelque chose, mais on a réussi à faire beaucoup de choses, comme je pense à l'action du Pont-Jacques-Cartier en 2019. Après ça, on a fait énormément de bannières, d'organiser des manifs, énormément de formations. Et finalement, avec la pandémie, c'était difficile de faire des actions, mais on a continué à s'organiser jusqu'à l'action que j'ai voulu voir l'année passée à Valéros. Maintenant, si je retourne sur le terrain des idées, c'est sûr que quand on se trouve en réunion où on parle entre nous, on se dit tout le temps quoi faire, OK? C'est exactement, ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le constat, c'est que les partis politiques, s'ils font des bonnes choses, ça ne va pas assez vite. Les compagnies, eux, n'ont aucun intérêt à changer. Les compagnies, en fait, font du lobby auprès des partis politiques et font même élire leurs propres représentants dans les partis. Donc, c'est rendu que les partis politiques sont rendus hijackés par les compagnies. Si vous votez en ce moment, vous votez pour des hommes d'affaires essentiellement en général. Et les partis de bonne intention comme QS sont obligés de diminuer leurs idées. Donc, la grosse question, là c'est la prochaine slide, c'est de se demander qu'est-ce que le pouvoir, en ce sens, qu'est-ce que le pouvoir d'agir sur notre vie? Puis, on se demande ça en petite gang. Et bien, prochaine slide, c'est une petite blague, c'est pas le pouvoir comme Anakin Skywalker l'entend, c'est pas le pouvoir de détruire ou de se battre, c'est vraiment qu'est-ce que le pouvoir politique, dans le sens de changer nos vies. Et, dans le fond, on se rend compte à la force de, en fait, la définition qu'on a du pouvoir, nous autres, à force de réflexion, c'est qu'on se rend compte que tout pouvoir politique vient d'une seule chose, ça vient de l'obéissance. OK? Quelqu'un qui se dit avoir du pouvoir en ce moment au Québec, au Canada, il a du pouvoir, pourquoi? Parce qu'on lui donne ce pouvoir. Je vais prendre juste cinq secondes pour qu'il y pensez. Les gens que vous trouvez puissants en ce moment le sont parce que vous leur permettez de le mettre. Parce que vous obéissez à vos lois, je dis vous, nous obéissons à leurs lois, nous obéissons au cadre de la société. Donc, après ça, on se dit, les changements climatiques, c'est une fatalité, les pétroles, les chars, on ne peut pas changer ça. Mais t'es qui toi pour me dire ça? Tu sais, je veux dire, nous, on décide, on constate que ça va mal, on constate que tu fais bien, donc on va reprendre le pouvoir. OK? Et une des façons très importantes, très, très facile, pas facile, facile en pensée, mais très difficile physiquement, c'est de désobéir, tout simplement. et prochain slide. Donc, il y a énormément de penseurs qui ont pensé aux structures du pouvoir dans la société et qui ont pensé justement à qu'est-ce qu'obéir, qu'est-ce que désobéir et à quel moment il faut le faire, à quel moment c'est justifié aussi de coopérer avec le système. On peut penser justement juste à là-bas ici, là, qui résume assez, je ne l'ai pas la phrase, il dit, il suffit de décider d'être libre et vous l'êtes. C'est très, très, très simpliste comme idée, mais ça reste qu'à la base, c'est un être libre, être, s'affranchir du pouvoir, c'est un état d'esprit. Un peu comme dans le film Labyrinthe des années 80, tes pouvoirs n'ont aucun effet sur moi. Vous irez voir le film, c'est super bon. Mais une fois qu'on a dit ça, après ça, c'est là que ça se complique parce que, comme disait Pascal, on fait partie du système et en même temps, après ça, on se fait, on se fait, on se fait, une fois qu'on désobéit, c'est qu'on se fait nos propres règles. Comme par exemple, la non-violence, c'est qu'on se dit, ça ne donne rien de vouloir construire des choses en destruisant des choses ou en provoquant de la violence qui va juste nous détourner. Donc, on se donne des règles morales nous-mêmes. Et, dans tous les auteurs que vous voyez, comme justement, Sauveau, Gandhi, Luther King, c'est tous des gens qui ont prôné la désobéissance civile, la non-violence pour des raisons beaucoup philosophiques, mais aussi très pratiques aussi. Il y a même des études qu'on pourrait en discuter longtemps qui ont tendance à dire que les changements non-violents sont plus durables que les changements violents. Malgré que, dans certains cas, on pourrait aussi dire que la violence, on n'avait pas le choix dans certains pays. bien là, on est dans le contexte québécois-canadien. Donc, on est arrivé au constat quand on réfléchit à nos actions que la non-violence était une condition indisputable pour nous. Procaine slide. Notre outil principal de l'action dans le collectif, c'est la désobéissance civile. C'est un concept qui regroupe plusieurs idées. Évidemment, on fait beaucoup d'autres choses. On fait des conférences, on fait des formations. On va faire plein d'actions qui ne sont pas de la dédoubissance ou juste sur la ligne. Aller sur un édifice la nuit, dropper une bannière, on s'en va. Techniquement, on n'a pas le droit d'être sur l'édifice, mais honnêtement, ce n'est pas des grosses conséquences. On va faire des manifs, on va faire des vidéos, des choses d'éducation. Mais tout ça, on sait que ça fait partie, c'est comme absorbé par le système. Le système est capable de le gérer. Ça ne va pas ébranler trop le statu quo. c'est des choses qui permettent de préparer le terrain à des actions qui vont vraiment brasser la cage. Donc, quand on veut vraiment essayer de brasser les choses, de, 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 Il faut sortir aussi du système et c'est pour ça qu'on désobéit. C'est que là, les autorités font comme bien l'eux. Ils ne respectent pas nos lois. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, allô, tes lois ne sont pas bonnes. Donc, la désobéissance civile, c'est justement, il y a deux mots là-dedans très importants. On ne fait pas juste désobéir. C'est sûr, je ne fais pas mes stops, c'est pas ça la question. La désobéissance civile, c'est de désobéir aux lois qui nuisent à la société ou à l'objectif qui vient d'être la société tel qu'on le perçoit. C'est là que le mot civil vient en compte. Moi, j'ai vu ce mot-là, le désobéissement civil, durant la manière des Troqueurs d'Ottawa, je ne revenais pas. Ils désobéissaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient, mais ce n'était pas civil. Donc, pour nous, pour qu'une action désobéissance civile soit valide, il y a cinq critères. Il doit être volontaire, c'est-à-dire que tu dois être formé et informé de ce que tu fais. Tu ne peux pas arriver, marcher dans la rue et dire « Ah! » C'est un coup, je te désobéis. C'est une tactique, ça fait partie d'une stratégie pensée souvent des années à l'avance. Après ça, il faut que ça soit politique, politique dans le sens du bien commun. Tu sais, je pourrais faire tout un paragraphe là-dessus, mais pour qu'une action comme on l'entend, nous, soit valide, elle doit valoir pour le bien de toute la société. Puis on fait ça souvent parce que, en plus, c'est souvent à notre détriment de notre propre bien parce qu'en désobéissant, on a des conséquences légales, on peut avoir des dossiers criminels, on peut avoir des amendes. Donc, c'est clairement pas individualiste pourquoi on désobéit, on fait pour le plus grand nombre. Après ça, c'est une chose très, très intéressante que vous pouvez peut-être parler dans vos cours dans les prochaines semaines, le principe moral supérieur. OK? Donc, ça ne veut pas dire qu'on se met sur un pied d'estard par rapport aux autres. Nous, on est des écolos, on n'est rien que vous. Non. Le principe moral supérieur, c'est de dire, il y a une loi, par exemple, par exemple, il y a une loi qui permet au terminal de Valero que vous avez vu dans la vidéo d'exploiter son bien privé et de vendre son pétrole. Donc, la loi permet, le capitalisme permet la propriété privée. Et nous, on dit, bien, cette loi-là ne permet pas de protéger l'environnement. L'environnement est une valeur plus importante que ton droit privé de vendre ton pétrole. Donc, nous, on se sent justifié de fermer ton installation. C'est ça, le principe moral supérieur, c'est qu'il y a des principes dans la vie qui sont plus importants que d'autres et nous, on pense que l'environnement est plus important que la propriété privée. Le public est assumé. Très important aussi, c'est qu'on ne se cache pas. Tu sais, on entend la voix off dans la vidéo. La désubstance civile implique qu'on ne se cache pas. C'est ce qui nous distingue des bandits, justement. On ne se cache pas, on ne se sauve pas. On assume les conséquences de nos gestes aussi. Puis même à ça, on est un petit peu obligé aussi, si jamais on va en procès, on utilise le procès aussi comme chaud pour continuer à faire valoir notre point. ce qui arrive, c'est que les combats privés commencent à le comprendre puis ils nous poursuivent de moins en moins. C'est quand même drôle. Mais, c'est ça, il faut que ce soit, c'est pour ça que c'est très exigeant. Parce que, surtout pour les femmes, par exemple, les minorités culturelles, les gens qui font de la désubstance civile, ils vont recevoir énormément de menaces sur les réseaux sociaux, des messages de haine. Tu sais, moi, si je fais une action, je reçois deux messages pas cool, ma camarade finit bien à côté, elle en reçoit 100 puis des menaces de plein de choses de violence. Donc, c'est vraiment, quand on se publie et assumer, c'est là que toute la claque vient en face une fois que tu as fait ton action, souvent. Et finalement, non-violence. Là, tu chingrais aussi, là, je vous pitche, 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 ça va faire des contenus pour les amis profs. Non-violence, je ne veux pas dire pacifisme pour nous. C'est pacifisme, je veux dire à la paix absolument. La non-violence, pour nous, c'est qu'on rejette la violence physique, on ne rejette pas le conflit. C'est-à-dire que le conflit des idées, le conflit, le débat, le fait qu'on n'est pas en accord, ça implique qu'on va se confronter de façon non-violente. On brise. Là, après ça, prochaine slide, il y a énormément de débats à l'intérieur du mouvement écologiste, du mouvement de la dédoubillistance civile aussi, sur qu'est-ce 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 que la violence aussi. Juste pour distinguer rapidement, l'action directe, c'est de, si vous voulez faire une action directe, ça ne veut pas dire aussi, j'essaie de vibrer certains concepts. Vous pouvez faire de l'action directe sans faire de la dédoubillistance civile. En fait, une action directe vient ébranler le cadre d'établis. Donc, ça peut être une très, très, très grosse manif, comme au sommet des Amériques, par exemple, qui menace de défaire un sommet international. Si vous ne désobéissez pas, mais vous réussissez à faire tomber le sommet, vous avez fait une action directe sans confiance légale. Il y a aussi le respect des autres formes de tactique aussi. On se rend compte que ça fait partie d'une stratégie. S'il y a des gens, des militants écologistes qui font une pétition, on ne commencera pas les bichés. On va dire, c'est une forme de mobilisation, mais il ne faut pas s'entrebicher, s'entrenuer entre nous, tant que ça fait partie d'un continuum d'action. Après ça, je peux passer rapidement. Prochaine slide. Il y a plusieurs personnes, plusieurs penseurs à la désobéissance civile, et je vous invite justement à aller lire ou au moins lire le résumé ou leur pensée, parce que, comme je vous dis, quand on réalise qu'on peut les obéir, on peut sortir au cœur d'être amis, ça ouvre tout un univers de pensée et ça appellera aussi une très grande responsabilité. Une fois qu'on a ouvert les yeux, on ne peut plus les refermer, en général, c'est ce que je dis, mais ça vous permet aussi de voir les choses très, très différemment. Prochaine slide. Donc, il y a aussi des critiques, le fin, il sort en bas, mais en tout cas, c'était juste pour montrer que même si on croit beaucoup en notre théorie de la désobéissance civile, qui est plus une théorie que notre pratique de la désobéissance civile, on est quand même ouvert aux critiques et on se rend compte aussi qu'il y a des limites à cette stratégie-là, qu'il y a eu des énormes gains. Vous allez voir l'histoire de Gaudi ou d'Etherké, il y a eu des gains énormes dans la société, mais il y a aussi eu des défauts. Donc, on est ouvert aux critiques que vous pouvez aussi prendre en compte plus tard, peut-être, dans les questions. Prochaine slide. Tout le débat sur qu'est-ce que la violence, non-violence aussi, qui est toujours animé quand on fait nos actions, comme par exemple, est-ce que, par exemple, faire du sabotage de la violence, est-ce que faire du sabotage sur une propriété privée d'une entreprise versus une propriété privée d'un individu, c'est de la violence. Donc, c'est tous des débats qu'on va avoir. Dans l'action, comme vous avez vu, on a choisi de ne faire, de même pas briser un fil de clôture pour rentrer, on a pris des échelles pour passer, on a même pas brisé un fil. Ça, c'est un choix qu'on a fait. Il y a d'autres actions qui choisissent de couper un cadenas ou de casser une caméra, par exemple, pour permettre l'action. c'est tous des débats qu'on a à l'interne. Je vais conclure rapidement. La seule chose qu'on s'entend en ce moment dans le mouvement écologiste, c'est que la violence envers les individus, ça, c'est non. Ça, au moins, il n'y a pas de débat là-dessus. Après ça, le reste est sur le débat. Prochaine slide, juste pour nous suivre, Collectif Antigone, bon, je ne sais pas si vous pouvez prendre le mien, il y a une prochaine slide aussi. Vous pouvez nous écrire avec nous, ça, c'est notre courriel ProtonMail et on a notre page Facebook ici. Prochaine slide. Et demain, ce sera le lancement aussi, je fais le diplôme de notre campagne citoyenne pour continuer à se mobiliser contre le bouclier de 9B. Donc, un large jour pour jour après l'action qu'on a faite, qui était vraiment de bloquer pendant 24 heures le port, on lance une campagne de mobilisation citoyenne, on s'en retourne sur le site, devant la gate de ce site-là, faire une conférence de presse avec des journalistes et là, on part à l'ultimatum, on dit à Enbridge, la compagnie et au gouvernement, vous devez fermer cette pipeline-là d'ici 5 ans, sinon, à chaque année, on revient et on va fermer nous-mêmes votre pipeline grâce à des actions de l'ébiscence civile. Donc, c'est l'ultimatum à chaque année, redoublable à chaque année d'ici 5 ans. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Les questions sont déjà rentrées pour toi aussi. La première, est-ce qu'il y a vraiment des effets positifs d'envergure aux actions que vous posez? Parce que je suis plutôt pessimiste face à tous ces beaux projets, j'ai l'impression que rien ne change au final. Bon, comme je l'ai dit tantôt, la seule assurance, c'est que si on ne fait rien, il n'y a rien qui va se passer. Donc, ça se peut que quand on fait des actions, il n'y a rien qui se passe après. Encore là, c'est très relatif. L'action qu'on a faite, Florina, sur le cours, on a été déçus parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'impact médiatique. Plus ça avance, plus on se rend compte que ça a inspiré énormément de gens. OK? Donc, la réussite ou non, les actions, c'est très difficile à déterminer à chaud. Maintenant, dans cinq ans, si vous voulez, une ferme, est-ce qu'on va pouvoir dire que notre action a réussi parce qu'elle a inspiré un mouvement de mobilisation? On pourrait le dire. L'action du pont Jean-Cartier, par exemple, en 2019, vous l'avez vu, ça a créé un grand chaos dans le trafic. Juste rectifier, en passant, la réalité, c'est que c'est les policiers qui avaient bloqué le pont, les activistes n'avaient pas bloqué le pont. Parce qu'ils disent qu'ils disaient que l'extinction de l'avion avait bloqué le pont. Ça n'a jamais été le cas. Les policiers contrôlaient les cinq voies en tout temps. Donc, s'il y avait une ambulance qui voulait passer, elle avait pu passer facilement. Rectifier la vérité, des fois, les faits, ils sont distors de vie. L'action du pont Jean-Cartier, il y a des gens qui l'avaient qualifiée comme un échec. Bien, nous, en fait, nous, on questionne ces gens-là et on disait est-ce que vous saviez les objectifs de cette action-là? Nos objectifs, c'était de faire connaître le mouvement Extinction de l'avion, succès, d'avoir un impact médiatique, succès, puis deuxièmement, de provoquer une mobilisation de masse, succès. Donc, à part les producteurs qui ont chialé dans les journaux contre l'action, nous, on prouve que cette action-là a été un succès. Est-ce que l'action du pont Jean-Cartier a permis d'arrêter les changements climatiques? Non. Ça faisait partie d'une stratégie. Une stratégie, c'est quoi? C'est comme un escalier. Si ta stratégie avance, ça veut dire que ton action est un succès. C'est la même chose à votre niveau. Vous voulez sauver un voisin, vous voulez sauver une rivière dans votre coin, vous pouvez commencer par une pétition. On va dire, une pétition, c'est plat. Si vous faites une pétition à vos voisins, vous allez chercher 100 noms de personnes qui veulent s'impliquer avec vous, votre mouvement a progressé et donc, c'est un succès. Si vous faites une manif, vous avez 100 personnes devant l'hôtel de la ville, puis là, le maire, il se rend compte qu'il y a de quoi qui se passe. Vous allez dire, « Ah, il y a juste 100 personnes. » Non. Vous avez influencé le pouvoir, tu sais, en place. Donc, le succès ou l'échec d'une action, c'est toujours par rapport à une stratégie puis par rapport au long terme. Est-ce que vous vous êtes déjà fait arrêter pour les actions que vous avez posées et quelles ont été les conséquences si vous avez été arrêté? Oui, donc, moi, ça fait sept fois que je me fais arrêter au Canada. J'ai été arrêté deux fois en Europe pour des actions de l'obligation civile non-violente. Évidemment, c'est dans un contexte occidental, même, je dirais, canadien. Le droit canadien permet de faire beaucoup d'actions comme ça sans trop de conséquences. Il y a un dispositif légal qui est même pour aux États-Unis qu'on appelle l'absolution, c'est-à-dire que tu peux aller en procès et tu peux négocier avec le procureur, la couronne et le juge d'avoir une absolution. Donc, en gros, tu plaides coupable en échange de pas de sentence. Donc, moi, comme je vous dis, ça fait les six premières actions. La septième action, je suis toujours en procès pour ça, en procédure judiciaire. Les six premières actions que j'ai faites, j'ai eu des absolutions, c'est-à-dire que je n'ai aucune conséquence, je n'ai pas de dossier criminel. C'est à l'heure deux fois, j'ai dû payer des amendes. En Europe, les deux actions que j'ai faites étaient en Belgique et en Pays-Bas et ils sont vraiment en smooth là-dessus, là-bas. Ils nous ont pris et ils nous ont juste pitché dehors de l'action pour notre pays de conséquences. Mais, juste pour dire que ça a l'air facile comme ça, c'est possible parce qu'on est non-violent. La choix de la non-violence est aussi stratégique pour les conséquences légales. Aussi parce qu'on est assumé et public. Les policiers, ils voient qu'on n'est pas des criminels et ils voient que s'ils commencent à tabasser sur des militants pacifiques, on va passer aux démartires, alors pour ces nouvelles, ils ne veulent pas ça. Donc, il y a toute une stratégie aussi qui est dans la dérubée scientifique qu'on appelle le dilemme de la répression. Si les autorités nous tapent dessus, on gagne parce qu'on est des martyrs. Si les policiers ne tapent pas dessus, on gagne parce qu'ils ne tapent pas dessus. Et, voilà, il y a une petite différence. L'action qu'on a faite aussi au Parleur Léo il y a un an, on est toujours en procédure judiciaire parce que cette fois-ci on veut faire une lutte judiciaire sur l'échangement climatique. Donc là, on ne va pas essayer d'avoir une absolution, on va essayer d'avoir une défense de nécessité pour l'échangement climatique et là, ça nous met beaucoup beaucoup plus à risque d'avoir un dossier criminel. Ceci dit, un dossier criminel dans la vie, on peut vivre avec, en passant, tu peux être présenté en politique avec un dossier criminel tant que tu ne le caches pas. C'est important que tu ne peux le cacher. Le seul gros problème d'avoir un dossier criminel dans la vie, c'est que tu ne peux plus aller aux États-Unis. Fait que, juste à ne pas aller aux États-Unis puis le dossier criminel ne se change pas de grand chose. Mais c'est sûr que là, je diminue un peu les conséquences légales. Il y a beaucoup d'autres choses à dire là-dessus. Ce n'est pas tout le monde qui vit de la même façon. Ça peut être très stressant. Mais au final, je peux vous dire qu'au Canada, on est en bonne posture pour être capable de désobéir. Pourquoi est-ce que malgré le fait qu'il y a beaucoup d'injustice aujourd'hui, il n'y a pas plus de désobéissance civile? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui ne l'ont pas réalisé. Donc, moi, j'espère que vous l'avez entendu mon message aujourd'hui. Moi, je fais des formations, plusieurs formations à chaque année et je dis la même chose. Je dis que le pouvoir existe parce que les gens obéissent. Et juste dire ça, il y a plein de gens qu'ils ne réalisaient pas et qu'ils ne pensaient pas. Maintenant, je vois, oui, les gens constatent de l'injustice. Je vois que les gens ont beaucoup d'indignation. Quand je discute avec les gens, la discussion prend fin parce que les gens vont dire « Qu'est-ce qu'on peut faire? » Et ça finit là. Et ça, c'est tout le poids du système qui arrive dans notre inconscient. Parce que le système dans ce qu'on vit, la propriété de notre système, c'est de se maintenir. Et donc, ça joue aussi dans notre tête. C'est-à-dire que on va constater des injustices et on ne trouvera pas de solution parce qu'on reste dans ce système-là. Et donc, si le cadre ne permet pas d'avoir des solutions, il faut sortir du cadre. Et c'est là que l'infini des solutions arrive. Et ça peut être le chaos. Et si on prend le temps de venir réfléchir, comme disait dans Pascal, on peut avoir des modèles économiques alternatifs, c'est très, des fois, c'est très vertigineux comme pensée parce que c'est comme si on est devant l'inconnu. Il faut juste prendre le temps de s'informer, de s'organiser. Et après ça, une fois qu'on désobéit, bien, la étape suivante, c'est d'organiser quelque chose. Et c'est souvent ça qui manque dans la pensée des gens. on n'apprend pas à l'école, on n'a pas des cours d'économie sur quels autres systèmes existent à part le capitalisme dans le monde. Ou sinon, on parle du communisme comme des démons. Mais il y a d'autres modèles. Puis moi, je pense que c'est ça. Pour résumer la réponse, pourquoi les gens ne désobéissent pas plus? Parce qu'il y a une absence de solutions connues ou qu'on informe les gens des solutions. Mais ces solutions-là existent. Je vous invite à vous informer, à lire, et une fois qu'on est capable d'avoir les outils, c'est comme n'importe quoi, vous voulez réparer quelque chose, vous n'avez pas les outils, vous ne vous faites pas. Une fois qu'on est capable de soutenir mentalement avec des bonnes idées de remplacement, on peut militer pour sortir du cadre et éventuellement désobéir. Est-ce que c'est une bonne idée de bloquer le développement des pétroliers alors que le Canada n'a pas d'autres mesures en place pour créer assez d'énergie pour subvenir à sa population? Les autoélectriques ont des gros coûts écologiques, les panneaux solaires, les éoliennes ne sont pas viables au Canada, les barrages hydroélectriques sont beaucoup coûteux à reproduire, donc quelles sont nos autres options? Bon, premièrement, il y a plusieurs choses soit fausses ou discutables dans ce qui est dans la question. Moi, dans cette question-là, j'entends beaucoup de faits imposés par les autorités. C'est comme, on n'a pas le choix. Quand quelqu'un me dit qu'on n'a pas le choix, pose-toi la question. Est-ce que c'est toi qui me dis qu'on n'a pas le choix? Est-ce que c'est toi qui... Cette personne-là, est-ce que tu es à peu près de t'enfermer dans un certain nombre de choix qui t'empêche de penser à d'autres choix possibles? Il y a plein d'autres choix possibles. Premièrement, la décroissance de nos besoins énergétiques. Si on dit que le Canada a besoin d'énergie, pourquoi qu'on consomme autant d'énergie aussi? Ce serait peut-être la première question. L'autre volet, donc, questionnez tout le temps. À chaque fois que quelqu'un vous dit que le Canada n'a pas de pétolier, on n'a pas de choix, sérieusement, questionnez cette assertion-là et allez voir qu'est-ce qui est en dessous de ça. Est-ce que c'est des gens qui veulent juste que ça ne change pas? C'est ça qu'ils veulent, dans le fond. L'autre volet, à cette question-là, c'est-à-dire, là, le problème, c'est que, peut-être qu'on pourrait avoir un débat sur l'énergie au Canada, collectivement, qu'est-ce qu'on veut du pétrole, l'hydroélectricité, puis les conséquences qui viennent avec. L'hydroélectricité, oui, c'est plus propre que le pétrole, il y a des conséquences quand même. Donc, le problème, c'est qu'on est en urgence climatique. Donc, on commence à avoir de moins en moins de temps d'avoir du débat. Et, on est rendu à une étape, en tout cas, tu sais, souvent, quand on fait une lutte sociale, on fait une stratégie, ça commence par les premières étapes, puis on escalade les moyens de pression jusqu'à la victoire. Dans le cas du climat, on a tellement attendu, les autorités sont tellement rien fait, ou très peu pendant des années, qu'on est déjà, il faut déjà commencer au top de la stratégie. Donc, on n'a pas le temps d'attendre, il faut tout de suite agir, et quitte à ce que ça crée du désordre, pas violent, mais économique, dans le sens, oui, tu sais, on bloque les pipelines, on bloque les infrastructures pétrolières, les prix du pétrole vont augmenter, oui, ça va créer du désordre, mais je suis désolé, mais c'est ça que ça va prendre, et des fois, il y a des changements sociaux qui se font en quiquant dans la ruche, tu sais, peut-être que le fait que les infrastructures de pétrole vont être tellement chandralées, que ça va forcer des changements, tu sais, je pense à l'exemple du pépine Énergie Est, en 2015, un autre gros pépine qui devait passer à travers le Québec, on disait encore qu'on n'avait pas le choix, qu'il fallait absolument que ce pépine existe, sinon le prix du pétrole allait augmenter en flèche, ça ne va être pour qu'un bon sens. On s'est mobilisés au Québec, on a bloqué ce projet-là, maintenant, les compagnies savent qu'elles ne peuvent plus passer de nouvelles infrastructures pétrolières au Québec, il y a un gros X-rouge dans leur stratégie, et finalement, qu'est-ce que ça a fait? mais ça a forcé les compagnies à changer de stratégie puis à penser à autre chose. Maintenant, les compagnies ont juste détourné la façon qu'ils transportent, mais plus on bloque, plus on ferme des portes, plus, à la manière, c'est les investisseurs qui vont se retirer, ils vont dire que ce marché est plus profitable, et là, cet argent-là va s'en aller, on espère, vers des secteurs d'économie plus durables. L'industrie canadienne du gaz et du pétrole amène des revenus de plus de 100 milliards de dollars du PIB au Canada, elle a offert 400 000 emplois en 2020, comment est-ce que vous allez agir pour compenser ce revenu et ces dates d'emploi? Bien, premièrement, moi, je ne suis pas le gouvernement, donc ce n'est pas à moi à compenser pour une perte d'un secteur qui est toxique pour l'économie. Nous, ce qu'on dit, c'est que la science nous dit que le pétrole et le gaz nuient à notre santé, à notre environnement et à notre futur, il faut le fermer. Parce que le gouvernement, ils ont en masse de ressources pour penser à autre chose, à des modèles et de faire les bonnes choses. On fait juste les forcer à faire la bonne chose. En passant, tout le monde, les pétroleurs le savent depuis les années 70 que leur produit est nocif. Les gouvernements savent très bien quoi faire pour changer l'économie. Les banquiers le savent aussi que ça sent bien. Tout le monde, c'est juste que tout le monde est trop check-in pour faire le premier pas parce qu'ils disent « Moi, si je le fais et les autres ne le font pas, je vais me faire à bord. » Il faut juste qu'à un moment donné qu'on le fasse et il y a plein de gens et la quantité de maîtrise qui donne sur la transition énergétique qui se font à chaque année, je vous dis la connaissance, on la connaît. Deuxièmement, les profits que les pétrolières font. C'est de l'argent dans nos poches mais ils le font à quel prix? Parce que le prix que les pétrolières font, ils ne chargent jamais le prix qui est chargé à la nature. Combien ça coûte de détruire un milieu humide, une forêt, une rivière? Ça, c'est jamais chargé dans le prix du pétrole. Ça, c'est refilé au système de santé. C'est refilé ou c'est juste refilé parce qu'on meurt, point. Pourquoi que, quand on me dit que le pétrole rapporte beaucoup d'argent, combien que le pétrole nous coûte aussi à la société? On appelle ça les externalités en économie. Ils sont jamais chargés. Ils sont chargés le vrai prix de ce que coûtent le pétrole et le gaz naturel au système de santé. Je te dis que notre litre de gaz serait beaucoup plus cher. Troisièmement, c'est démontrer que le secteur des énergies renouvelables crée plus d'emplois, plus de richesses, plus durablement que toute forme d'énergie fossile. Donc, l'économie durable, c'est démontrer que c'est plus profitable que le pétrole. Pourquoi qu'on est encore dans le pétrole en ce moment? C'est juste parce que les combats des milliards ont tellement d'argent en ce moment qui sont à cadre d'influencer le gouvernement pour maintenir le statu quo. Mais le changement est tout à fait possible et on sait comment le faire. Peut-être, dernier ou avant-dernière, on a vu beaucoup dans les dernières années des activistes, notamment en Europe, qui lancent de la soupe sur des peintures dans des musées. Beaucoup de questions sur ce que tu penses de ces actions-là, de lancer sur des peintures. Dans une de mes slides, tantôt, j'ai parlé de la diversité des tactiques, dans le sens qu'il faut aussi respecter les actions des ordres, mais ça ne veut pas dire qu'on va les endosser ou que nous, on va les étayer dans les stratégies. Pourquoi ces actions-là de coup d'éclat ont été faites? C'est pour accéder l'attention. Donc, il y a à peu près deux grandes familles en action directe que nous, on se pose tout le temps comme question. On peut faire un coup d'éclat ou une action de blocage. L'action dans la vidéo qu'on a faite, c'était du blocage. C'est-à-dire qu'on arrive sur un site et on bloque physiquement une infrastructure nuisible et toxique. Mais on peut aussi faire une action de visibilité qui sert à faire prendre conscience les gens et c'est une action tout à fait valable. Donc, en jetant des pots de peinture ou de soupe sur un tableau, ce que les militants ont voulu faire, c'est de guider l'éducation populaire. C'était aussi de rappeler post-pandémie parce que durant la pandémie, on ne parlait plus de ça. Ces gens-là ont dit « You, l'urgence climatique, elle a continué à exister malgré la pandémie, malgré tout ce qu'on fait. » Oui, tu sais, on peut dire « Ah, bien, un peu comme la nation du Pont-Jean-Cartier, il y a plein de commentaires négatifs, mais là, ça devient quasiment un show-pub. C'est « Parlez-moi en mal, parle-moi en bien et parle-en-vous-en. » Donc, moi, ce que j'espère, c'est que les gens de bonnes intentions, que vous êtes tous, j'espère, peuvent passer au-delà d'être choqués, par exemple, de « Ah, du vandalisme sur une oeuvre d'or, qu'en passant, cette oeuvre d'or-là était protégée. » Ces gens-là, ont pensé à leur affaire aussi. Ils disaient « On ne va pas scraper une vraie peinture, on sait qu'elle est protégée. » Et au-delà d'être choqués de l'action, de penser « Pourquoi ces gens-là ont fait ça? » Et pourquoi ils en viennent à faire ça? Pourquoi ils se sentent obligés de faire une action aussi flamboyante pour dénoncer un problème? C'est peut-être parce que le problème aussi est rendu très grave. Dernière chose, en une ou deux minutes, où est-ce qu'on peut s'informer pour combattre les problèmes écologiques ou connaître des actions écologiques importantes? Où est-ce qu'on se tient informés? Bien, il y en a partout. On peut commencer par supporter les groupes écologistes et les collectifs. Sur la page Antigone, on met souvent « Nous, c'est très militant, on va dénoncer… » Si nous, on a un angle de vue où est-ce qu'on dénonce vraiment les pollueurs et ceux qui détruisent notre avenir, il y a des ressources beaucoup plus noires, comme il y a des journalistes qui s'allisent en environnement. Alexandre Chine, dans le Devoir, fait un très bon travail. Dans la plupart des journaux, il y a des journalistes qui font des très bons travails en environnement. Puis je vous dirais les rapports de l'ONU. Il y en a qui sont très longs à lire, mais aussi des résumés de ces rapports-là, il y a aussi des interprétations. l'ONU et le GIEC, c'est un outil assez incroyable de données. Pas d'actions, par exemple. Le problème, c'est que le GIEC n'est pas capable de créer des actions comme du monde, mais en termes d'information, c'est de béton. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à tout le monde qui a assisté à la conférence. Merci à Pierre-Yôme et à la technique. La prochaine.